Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement la stratégie à appliquer avec notre indicateur, le Magic Freecom, qui porte très bien son nom, vous le verrez. Cette stratégie est à la fois très simple, mais surtout très efficace, que ce soit pour valider vos challenges propes firmes, que ce soit pour trader les crypto-monnaies ou pour trader chez un broker classique. Ce sera toujours la même stratégie à appliquer. L'indicateur Magic Freecom fonctionne via TradingView, qui est la plateforme d'analyse par excellence. Vous pourrez faire toutes vos analyses sur TradingView, le compte est gratuit, et appliquer le Magic Freecom. L'indicateur est efficace pour faire du suivi de tendance, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il est aussi très puissant pour détecter des retournements de tendance, tout en éliminant les faux signaux. Puisque avec un indicateur classique du type MACD, RSI, etc., et même avec les figures chartistes, vous allez voir des potentiels retournements de tendance, vous allez rentrer sur le trade, et au final, il s'agissait d'un faux signal, et vous avez un trade perdant, tout simplement. Avec la stratégie que je vais vous présenter en détail, vous allez épurer les faux signaux, et vos trades ne vont se déclencher que si le pronostic est bon. Et très souvent, il est bon. Vous verrez donc dans cette vidéo comment détecter un retournement de tendance, comment placer son ordre, et surtout, comment placer son T-Profit ou ses T-Profit, et comment placer son Stop Loss. Donc voyons maintenant comment détecter un retournement de tendance. Alors, je fais un rappel sur le principe du Magic Freecom, pour ceux qui ne connaissent pas l'indicateur. L'indicateur est composé des Magic Lines, qui sont les pointillés bleus et rouges que vous voyez, et des Magic Barres, qui sont les barres vertes et oranges que vous voyez. On va rentrer en détail. Les Magic Lines sont là uniquement pour indiquer la tendance de fond à l'instant T où vous voulez trader, et du coup, ils vous donnent le sens dans lequel vous devez obligatoirement trader. Il ne faut jamais aller en sens inverse, d'accord ? Quand les Magic Lines sont bleus, quand les pointillés sont bleus, ça signifie que la tendance actuelle est haussière. Il faut donc chercher des opportunités uniquement à la hausse, jamais à la baisse. Quand les Magic Lines sont rouges, donc quand les pointillés sont rouges, vous avez le logo vente ici, ça signifie que la tendance est baissière. Il faut donc chercher des opportunités à la baisse uniquement. Quand vous voyez marqué vente et achat, ça ne signifie pas qu'il faut acheter tout de suite ou qu'il faut vendre tout de suite, d'accord ? Ce ne sont pas des signaux d'achat. C'est simplement pour vous indiquer la tendance, si on est à la hausse, si on est à la baisse. D'ailleurs, je vais peut-être changer l'appellation pour mettre hausse et baisse. Ici, je ferai une mise à jour. Les mises à jour se font automatiquement, d'accord ? Vous n'avez rien à faire. C'est juste une petite mise à jour pour expliquer que, ici, on est en haussier, ici, on est en baissier. Ok ? Donc, maintenant que vous connaissez le sens dans lequel trader, on va utiliser les magiques barres. Alors, quand on a les pointillés bleus, ici, on regarde uniquement les barres orange, d'accord ? Les barres, en fait, elles sont calculées sur les zones de support et résistance stratégique. Elles apparaissent automatiquement quand une zone de support ou résistance stratégique est touchée. Quand on a les pointillés rouges, donc quand on est dans une séquence baissière, on va regarder uniquement les barres vertes, d'accord ? Ça signifie que quand on a des pointillés bleus, si on voit des barres vertes, on ne les regarde pas. Et quand on a des pointillés rouges, les barres jaunes, oranges, on ne les regarde pas. Maintenant, comment détecter un retournement de tendance ? C'est très, très simple. Alors, admettons que l'on soit dans une séquence haussière, comme ici. On a les pointillés bleus et on a les barres oranges qui apparaissent, ok ? Et la courbe de prix, elle continue de grimper. Techniquement, à chaque fois qu'une barre orange apparaît, le prix, il effectue un rebond sous cette barre et ensuite, il est censé revenir pour casser cette barre orange à la hausse, d'accord ? La seule fois, le seul moment où le prix ne revient plus pour casser la barre orange à la hausse, c'est quand il part à la baisse. Alors, ça, c'est bien pour faire une stratégie de suivi de tendance. Vous savez que quand des barres apparaissent, le prix, il a 90% de chance de revenir au moins toucher cette barre et de casser cette barre à la hausse, ok ? Et à partir du moment où le prix ne revient plus sur cette barre, c'est qu'il va partir à la baisse, d'accord ? Ici, on a ce cas de figure. On a le prix qui ne revient plus sur la barre orange. Il commence à partir en baisse. Et on voit qu'il casse les pointillés bleus. C'est très important. La première étape, le prix doit casser les pointillés bleus, d'accord ? Il a cassé ses pointillés et on a des pointillés rouges qui commencent à apparaître. Ensuite, on a une barre verte, une première barre verte qui apparaît en dessous des pointillés bleus. C'est capital. Je répète, c'est capital. Il faut que la barre verte apparaisse en dessous des pointillés bleus. Si la barre verte apparaît au-dessus des pointillés bleus, c'est un faux signal. Il ne faut pas prendre de position baissière si la barre verte est apparue au-dessus des pointillés bleus. C'est un faux signal. Il faut impérativement que la barre verte apparaisse en dessous des pointillés bleus, d'accord ? Et qu'il y ait des pointillés rouges qui commencent à apparaître. À partir de là, on a un fort potentiel de retournement baissier. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, c'est placer un ordre en attente, je répète, placer un ordre en attente en dessous de la barre verte. Il ne faut jamais rentrer directement en position parce que là encore, ça peut être un faux signal. Si le prix casse cette barre verte, le retournement baissier est confirmé. Votre trade se déclenche et la probabilité de générer des gains est très, très élevée puisque là, on a un retournement baissier validé, d'accord ? Ce retournement peut être long, il peut être faible, mais en tout cas, on a un retournement de validé. Et aucun autre indicateur que vous trouverez ne vous donnera une telle précision sur des retournements, ok ? Là, vous filtrez tous les faux signaux pour ne prendre que les bons signaux, d'accord ? Donc, quand vous placez votre ordre maintenant, comment placer votre stop loss et votre take profit ? Eh bien, ça va être très simple. Vous allez vous servir des magic bars du côté opposé et ils vont vous servir de repères pour placer votre take profit ou vos take profits et votre stop loss. Alors, dans ce cas de figure, avec la petite barre verte ici, on a placé un ordre en attente à ce niveau. On va donc regarder la barre du côté opposé la plus proche. C'est la barre ici, la barre orange ici, la magique barre orange ici. On va placer le stop loss à ce niveau. Et le take profit, maintenant, on va regarder la magique barre orange le plus proche. Alors, à ce niveau, on a une barre ici, elle est vraiment très, très proche. Et on a une autre barre ici. Donc, vous pouvez placer un TP quand vous pouvez placer deux TP. Personnellement, ici, c'est vraiment très, très proche. Donc, ici, ça ne vaut pas le coup. Mais la barre qui est juste là, vous placez votre take profit au niveau de cette barre ou légèrement au-dessus de cette barre ou juste au niveau comme là. Vous placez votre stop loss ici. Et ce que je vous conseille, c'est de placer deux take profits. Donc, du coup, on va regarder la deuxième barre qui est ici et vous allez placer votre take profit à ce niveau. D'accord ? Ou si vous êtes très prudent et que vous ne voulez faire qu'un seul take profit, vous allez laisser votre take profit à ce niveau. Et là encore, dans 90% des cas, si le prix, il revient pour casser la barre verte à la baisse ici, en dessous des pointillés bleus, il va fatalement venir toucher votre take profit. Parce que, encore une fois, les magiques barres, elles sont calculées sur les zones de support et résistance stratégiques. Donc, le prix, il revient pour tester ces fameuses zones de support et résistance stratégiques. Je prends un exemple ici sur un petit retournement baissier qu'il y a eu à ce niveau. Vous voyez, on avait des pointillés bleus ici. Ce n'était pas une grosse sesson haussière. On voit que le prix, il est venu casser les pointillés bleus à la baisse. Il a créé une barre verte ici. Donc, on aurait placé notre ordre en attente en dessous. Et le prix, il revient pour casser cette barre à la baisse. Ça confirme, du coup, une séquence baissière. Forte ou pas forte, on ne sait pas. Mais on voit qu'on prend le take profit au niveau de la barre verte juste là, puisque c'est la barre du côté opposé. Ces barres, elles peuvent être orange ou verte. On s'en fout. L'important, c'est que ce soit les barres du côté opposé de la courbe. Donc, on regarde la barre la plus proche, c'est ici. Et bien, on voit que le take profit est atteint. Et si vous avez placé deux take profit avec la deuxième barre ici, et bien, ce take profit est atteint également. On ne sait jamais quelle sera la taille de la vague. C'est comme quand vous allez surfer. Vous pouvez surfer des grosses vagues comme vous pouvez surfer des petites vagues. On ne peut pas vraiment prédire la taille d'une vague. Elle peut être petite comme elle peut être très grande. C'est la raison pour laquelle je conseille toujours de placer des take profit plutôt qu'un stop loss suiveur. Le take profit, au moins, vous savez que vous aurez vos gains. Et les magic bars vous disent exactement où placer votre take profit ou vos take profits et où placer également votre stop loss. Puisque là, dans le cas précis, la barre la plus proche, c'est à ce niveau. D'accord ? Puisque là, on voit que le prix, il a rebondi. Vous voyez qu'il rebondit au niveau de la barre. Mais vous, vous avez placé un ordre en attente en dessous. Donc au moment où il déclenche votre ordre, ici, il part vers le bas. Il part directement toucher vos take profits. Donc maintenant, pour détecter un retournement haussier, ça va être exactement la même chose. Vous avez une séquence baissière. Donc avec des pointillés rouges et des barres vertes qui se forment. Le prix, il continue de casser les nouvelles barres vertes qui apparaissent. Mais au bout d'un moment, il ne revient plus sur ces barres vertes. Il vient casser les pointillés rouges. Et il va créer une barre. D'accord ? Une barre orange au-dessus des pointillés rouges. Très important. Au-dessus des pointillés rouges. Avec des pointillés bleus qui commencent à apparaître. Et du coup, vous allez placer un ordre en attente au-dessus de cette magic barre orange. Donc dans notre cas, c'est ici. Donc on place un ordre en attente au-dessus. Avec un stop loss à ce niveau. Et un premier take profit à ce niveau. Puisqu'on a la barre ici, là. Donc du côté opposé de la courbe. On a une barre ici. On a une barre ici. On a une barre ici également. Comme la barre ici est très proche de la barre qui est là. On peut placer un deuxième take profit ici. Et un premier take profit à ce niveau. D'accord ? Et un stop loss évidemment à ce niveau. Donc quand le prix, il casse à la hausse. Il vient tout de suite percuter vos stop loss. Et là, on a eu une vague haussière assez conséquente. Donc une fois que vous avez votre retournement de tendance qui est validé. Et vous avez touché vos take profit. Vous allez simplement faire un suivi de tendance. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez placer des ordres en attente au-dessus de chaque nouvelle barre orange qui apparaissent. Avec toujours comme point de repère pour les take profit. Les barres qui sont du côté opposé. D'accord ? Donc ici, il faut dézoomer un peu. Là, par exemple, le prix, il a cassé ici. Il a touché vos take profit. Et bien, maintenant qu'il a touché votre take profit, vous allez placer un nouvel ordre en attente dès qu'une nouvelle barre orange apparaît. Donc là, par exemple, on a une barre orange qui est apparue. On place un ordre en attente au-dessus ici. Comme ça, si le prix, il revient pour casser cette barre orange à la hausse. La tendance haussière continue et on place du coup nos take profit. Alors ici, on aurait placé le take profit le plus proche. C'est la barre qui est ici. D'accord ? Et on voit qu'effectivement, le take profit est atteint. Donc, une fois qu'il est atteint, on place un nouvel ordre en attente avec un take profit à ce niveau, au niveau de la grande barre orange là. Et là, encore une fois, on voit que c'est atteint. Donc là, on a une barre orange qui est apparue. On place un ordre en attente au-dessus. Et là, l'ordre en attente ne se déclenche pas parce que le prix ne revient plus toucher cette barre. Il part à la baisse. Vous voyez qu'il part pour casser les pointillés bleus et faire la séquence baissière qu'on a vue. Ensuite, il repart en séquence haussière. D'accord ? Donc là, on voit qu'on a une petite barre orange qui est apparue au-dessus des pointillés rouges avec des pointillés bleus. Et bien, on a placé son ordre en attente. Le premier take profit, boum, ici, il est atteint. On a la nouvelle barre orange qui est ici. On place un ordre en attente au-dessus. Et là, on regarde la barre orange la plus proche. C'est la barre qui est là, la petite barre qui est là. La taille des barres importe peu. L'important, c'est qu'il y ait une barre orange. Donc là, on a une toute petite barre ici. Et bien, on voit que le prix, il vient pour toucher cette barre. Enfin, pour toucher votre take profit. Et ensuite, on aurait replacé un ordre en attente au-dessus de la barre orange qui est apparue. Mais, on voit que le prix, il ne revient plus pour casser cette barre orange. Il est reparti à la baisse, ici, avec une barre verte qui est apparue, ici. Donc, on aurait placé un ordre en attente à ce niveau, avec un premier take profit à ce niveau, un deuxième take profit à ce niveau, ok ? Et quand le prix et quand vos take profits sont atteints, on aurait replacé un ordre en attente, ici. Et ensuite, on voit que le prix, il ne revient plus pour casser la barre verte. Donc, votre ordre ne se déclenche pas. Le prix, il repart pour casser les pointillés rouges, ici. Et on a une barre orange qui est apparue au-dessus des pointillés rouges. On aurait placé, du coup, un ordre en attente à ce niveau, avec un take profit à ce niveau, et un deuxième take profit à ce niveau, d'accord ? Et on voit qu'effectivement, les deux take profits sont atteints. Et évidemment, là, on aurait placé le stop loss à ce niveau, là, au niveau des petites barres, ici. Vous pouvez vous servir des pointillés, également, pour placer votre stop loss. Mais, des fois, les pointillés sont très loin, sont très éloignés. Donc, je préfère me servir des barres. Donc, avec cette stratégie, le taux de réussite va être très élevé. Ça peut arriver que vous ayez des trades perdants, puisque aucune stratégie, aucun indicateur ne vous donnera 100% de trades gagnants. Mais vous aurez un bon 70%, 75%, 80% de trades gagnants, si vous respectez à la lettre, cette stratégie, en respectant bien les barres comme repères pour placer vos stop loss, vos take profits. Donc là, je suis sur un time frame de une heure, parce que c'est mon time frame préféré. Mais vous pouvez le faire en daily, vous pouvez le faire en 15 minutes, vous pouvez le faire en 5 minutes. Ensuite, également, si vous aimez le scalping, l'indicateur va être tout aussi efficace. Moi, j'aime bien trader en une heure, comme ça, je pose mes trades tranquillement. Mais après, c'est à vous de voir comment vous gérez. Avec l'indicateur Magic Freecom, vous faites le travail manuellement. C'est déjà très bien, mais vous devez faire le travail manuellement. Mais sinon, vous pouvez également opter pour le robot Magic Freecom qui fait tout le travail en total automatique. Vous voyez qu'ici, j'étais à 100 000 euros de départ, je suis à 100 718 euros. Le robot Magic Freecom va placer des ordres en attente. Il va placer les stop loss et les take profits. Et en cas d'annonce économique, le robot va éviter les annonces, puisque c'est beaucoup trop volatile. Le robot, il fonctionne en daily. Par contre, je vous conseille de rester en daily. C'est là où il donne les meilleurs résultats. Mais pour l'indicateur Magic Freecom, vous pouvez l'utiliser en une heure, en 15 minutes, en 5 minutes. Ça sera exactement la même chose. Mais vous voyez que vous avez pas mal d'opportunités. Ceux qui ont déjà le Magic Freecom, vous pouvez regarder tout simplement en arrière. Vous voyez que vous aurez pas mal d'opportunités. Vous prenez d'abord un retournement de tendance. Et ensuite, vous continuez avec le suivi de tendance. Voilà, donc si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram, sur lequel je partage les résultats des clients avec le robot automatique Magic Freecom. Ou avec l'indicateur, je partage également des signaux et des stratégies pour améliorer votre trading avec nos outils Magic Freecom. Pour me contacter sur Telegram, vous avez mon contact juste ici, donc arrobase contact Magic Freecom. Je suis joignable en tout temps, donc n'hésitez pas. Il n'y a jamais de questions bêtes. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore membre du Magic Freecom et que vous souhaitez acquérir l'indicateur technique ou le robot automatique, vous avez les liens en description pour acquérir nos outils et commencer à générer des profits très facilement. Une fois que vous aurez l'indicateur Magic Freecom en main, vous n'aurez plus besoin d'aucun autre indicateur et le trading va être très très facile. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de gains et de profits, de valider vos challenges propes firmes et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. A bientôt!